Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.jp Bienvenue dans cette petite vidéo Vidéo en mode un petit peu vlog Aujourd'hui on va d'ailleurs l'appeler la bien nommée Vlog 001 puisqu'il s'agit Du premier vlog déclaré De cette chaîne Youtube Et de Locan.jp Des vlogs ça fait, la plupart des vidéos que je faisais En 2008-2009 Etait des vlogs, je vous racontais ma journée Ce qui s'était passé etc Mais le vlog n'existait pas, ce mot de vlog N'existait pas encore à l'époque Aujourd'hui je vais vous parler de 3 petits trucs Le premier petit truc, vous étiez censé voir Une vidéo du setup Setup qui n'existera pas Aujourd'hui vous vous en doutez un petit peu Alors qu'une machine tourne derrière moi Mais cette vidéo de vlog Est là pour vous montrer un petit peu L'envers du décor en fait Voilà mon bureau Alors je reviendrai un petit peu dessus dans justement Cette vidéo setup Et cette vidéo setup n'aura pas lieu, pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez eu l'oeil au moment Où j'ai filmé mon bureau, vous avez vu Qu'il n'y a plus de Mac Mini Voilà, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de Mac Mini ? Pas parce que le Mac Mini est une mauvaise machine Pas parce que je n'ai pas envie d'avoir un Mac Mini etc Mais tout simplement parce que j'ai totalement changé mon fusil d'épaule Pour vous expliquer à quel point cette nouvelle gamme M1 est compliquée C'est que même moi qui étais sûr de prendre un Mac Mini avec 2 terrasse, 16Go de RAM Un MacBook Air, entrée de gamme Et que ça correspondrait parfaitement à mon besoin Et bien en fait dans les deux cas J'ai deux machines qui ont une puissance relativement similaire Si je fais du travail en dessous de 20 minutes Et donc en fait ça me faisait chier d'avoir le Mac Mini sur le bureau Qui allait me servir uniquement pour monter ces vidéos là Ou pour faire des encodages Parce qu'en réalité même pour monter les vidéos J'utilise le Macbook Air l'immense majorité du temps Donc j'ai renvoyé le Mac Mini Et j'ai commandé un Macbook Pro Macbook Pro 13 pouces, 2 terrasse, 16Go de RAM Et une fois que lui sera là Alors il arrive à la fin du mois de décembre Pas de stress pour ça Entre le 26 décembre je crois Je crois que je peux l'avoir pour Noël Il me semble que c'est quelques jours juste avant Noël Et l'idée c'est que quand il arrive Je renvoie le Macbook Air à nouveau Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'une machine puissante En plus de ce que j'ai là Et le portable, le Macbook Pro Sera la machine puissante pour l'instant Qui est plus puissante que mon Macbook Pro 16 pouces précédent Mais qui va me permettre dans un deuxième temps Du coup d'être une machine d'appoint Quand des Mac Pro, des Mac Mini Pro Des je sais pas quoi en fait Une machine plus puissante qu'un M1 sortira Parce qu'il y a les vidéos que je vous propose Et il y a également beaucoup d'encodage que je fais à côté Et pour cet encodage là Et bien même le M1 ne suffit pas en fait Quand on encorde pendant 14h une vidéo Bon ça serait bien d'avoir une machine un petit peu plus puissante Pour au moins descendre ça Pas de moitié mais pas le même Donc voici à quoi ressemble le bureau Que vous verrez mieux quand le Macbook Pro sera arrivé Donc c'est pas une vidéo setup Aujourd'hui c'est une vidéo Hey, voici à quoi ça ressemble Donc vous voyez le panneau de lumière C'est un panneau Float de chez Ikea Qui est là-bas Et qui me permet du coup d'avoir de la lumière Quand il fait un temps gris pourri comme aujourd'hui Les deux petites lumières que vous ne voyez pas La majorité du temps Et que vous voyez par contre les fils qui passent Cet immense bureau c'est une planche en EVA massif Qui reste de quand j'ai fait le bar ici La planche de ma salle de bain là-bas Ainsi que la cuisine Là-bas c'est un petit écran de 24 pouces fixé sur un pied Là c'est le LG 5K2K Je sais même pas combien ça fait Je crois que c'est 34 pouces au final Les deux HomePod Hop, l'autre est là-bas derrière L'ordi du boulot qui me sert à faire des connexions VPN Et prendre la main à distance Mon ordi Et le LG 5K2K encore une fois Avec deux caissons d'IKEA La chaise je ne sais pas d'où elle vient Et voilà à quoi ça ressemble Quand je vous fais des petites vidéos Et le truc bizarre que vous voyez derrière moi Et bien c'est tout simplement mon lit Puisqu'avant ça c'était une chambre Et ça a été prévu comme une chambre Il y a des prises ici en bas Ici en bas Le lit elle est là Sauf qu'il me restait cette planche Et je me suis dit Mais ça serait quand même vachement cool D'avoir un bureau un petit peu stylé Parce que Locan tu travailles quand même pas mal dans tes journées Donc cette espèce d'immense planche Qui était en fait un plan de travail à la base Est venue là Les caissons sont venues dessous Et bien en fait j'avais plus de place pour mettre un lit Donc la journée le lit est relevé Et le soir le lit tombe Et c'est là que je dors Voilà La deuxième chose dont je veux vous parler C'est ce petit truc là Que j'ai reçu aujourd'hui C'est tout simplement le porte-carte Apple Qui vient derrière avec le petit support MagSafe C'est pas pour vous faire un test Ou une review de ce De ce porte-carte MagSafe Pas du tout C'est pas l'idée de la maison L'idée c'est de désausser ça De l'ouvrir proprement J'ai la chance de connaître très bien quelqu'un Qui travaillait pour la maison Hermès Donc une personne absolument fabuleuse Avec ses petites mains Et l'idée c'est d'ouvrir ça proprement De voir comment le MagSafe fonctionne à l'intérieur Et de refaire une version De ce porte-carte Mais différente Alors peut-être qu'il y aura Deux entrées de cartes Une d'un côté L'autre de l'autre Peut-être en mode soufflé Peut-être qu'il y aura Deux cartes par le dessus Peut-être que juste Il y aura une carte Mais par le côté Bref En fait on adaptera En fonction de ce qu'on va voir Quand on va ouvrir ça Il y a de très fortes chances Qu'on le fasse avec du cuir végétal Du cuir d'ananas Quelque chose comme ça Du cuir de raisin Pourquoi pas Je crois qu'il y a Du cuir de cactus également Qui est trouvable Ça fait partie des différents cuirs Que cette personne travaille Cette vidéo promet d'être super intéressante Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Si vous découvrez ce vlog Il n'y a aucune raison Que vous découvriez un vlog A moins qu'on vous l'ayez partagé Auquel cas faites un bisou à la personne Mais abonnez-vous à cette chaîne Parce que la vidéo sur ça Elle va être vraiment 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 très intéressante Et si le sujet vous plaît Tout simplement Mettez un petit pouce vers le haut Parce qu'en vrai Ça personnellement Je trouve que c'est inutilisable Déjà ça bouge beaucoup Je trouve pas Ça donne une fausse sensation de solidité C'est à dire que Quand c'est derrière On se dit Je peux tenir mon téléphone avec Et ben non perdu Parce que ça se barre Si tu grippes trop ton téléphone Donc c'est vraiment pas un produit Dont je suis fan Mais j'ai quand même Un petit peu envie de jouer avec Et de vous montrer ce qu'on peut faire Et j'oublie un petit truc C'est qu'il y a ça Le coffret collector de Camelot De la musique du premier volet de Camelot Réalisé par Alexandre Astier Et signé dédicacé par Alexandre Astier C'est l'édition limitée Il n'y en a que 200 Qui ont été commercialisés Il est encore sous blister Et je vous ai mis un petit sondage Pour que vous me disiez Sondage donc du coup Sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube Pour que vous me disiez Si vous voulez qu'on fasse le déballage de ça Et que je vous montre exactement Ce qu'il y a dedans Il n'y a aucune vidéo de ça Je ne sais pas si ça vous intéresse Je vous propose Parce que perso Je suis un grand fan de Camelot Mais je n'ai aucune idée De si ça vous intéresse ou pas Vous êtes majoritairement technophile Si je vous propose un truc comme ça Et que ça vous fait chier Vous allez vous dire Il nous fait des tests Des déballages De MacBook M1 De Mac Mini M1 On parle de tech Pendant deux mois à Donf Et il nous parle de vinyle d'un coup Et je suis très content De cette transition Puisque je voulais aussi Vous parler d'un extracteur de jus Qu'est-ce qu'un extracteur de jus Me direz-vous Alors je vous avais fait un comparatif Il y a une époque Je vous mets la vidéo juste ici Entre un extracteur de jus Et une centrifugeuse Un extracteur de jus En fait c'est un petit machin Qui vient tourner des fruits Qui vient presser des fruits Comme si réellement Vous alliez les presser Avec un presse-agrume Pour récupérer tout le jus Qu'il y a dans le fruit Et c'est super bien Pour vous faire des jus le matin Alors pourquoi est-ce que Je vous parle d'un extracteur de jus Parce que celui-là Il vaut 90 balles sur Amazon J'en ai déjà parlé sur Instagram Si vous ne me suivez pas sur Instagram Vous devriez Il vaut 90 balles sur Amazon C'est un Amazon Chef Alors qu'un extracteur de jus De marque réputée Ça vaut facile 300-400 balles C'est très très cher Celui-ci vaut donc 90 balles sur Amazon Et il y a un coupon De 30% de remise C'est-à-dire que Vous allez le toucher A un peu moins de 70€ C'est bientôt Noël Ça fait des cadeaux fabuleux Si quelqu'un devrait manger Un petit peu plus de jus Et le principe encore une fois Il est très simple C'est que vous avez Une espèce de filtre Comme ça Et vous allez avoir Cette vis sans fin Qui va tourner à l'intérieur Pour venir couper un fruit Ou un légume Ça marche avec tout et n'importe quoi Tant qu'il y a un petit peu de jus dedans Si c'est des amandes par exemple Ça va être compliqué Ça va venir tourner à l'intérieur Et faire descendre le fruit Pour venir le broyer L'appuyer Contre cette partie là Le jus coule ensuite Dans la partie en plastique Qu'il y a ici Le jus arrive ici Et la partie fibre Va descendre Uniquement par là Je vous montre Alors démonstration L'idée c'est que vous prenez A peu près tout ce qui passe Dans votre congélo Ou dans votre frigo Plutôt que votre congélo Moi je coupe les carottes Légèrement en biseaux Comme ça Clac Et ensuite Ça s'allume sur le côté Ça fait un petit peu de bruit Vous m'excuserez Hop Et Clac On ouvre le jus ici Et la carotte Va donc encore une fois Être coupée En plein de petits morceaux Être broyée Donc voyez J'ai ma carotte Qui sort là Et je vais avoir mon jus Qui va sortir de l'autre côté Donc je mets même Cette partie là Du bout Qui est Que vous auriez pas mangé En temps normal Et ça me fait du jus Est-ce que c'était pas trop magique Alors pour la suite Conseil d'expert Les agrumes Ça se pèle C'est quand même mieux Si vous pelez un agrume Parce que sinon Ça sera dégueulasse Mais après Il y a plein de fruits Plein de légumes Que vous allez pouvoir mettre entier Par exemple Une poire Une pomme Ça se met en entier On met la tige On met les pépins On met tout Il y a 100% de la pomme Et de la poire Qui vont passer Par contre un agrume Encore une fois La peau Non ça passe pas Le kiwi Pareil La peau Mais ça passe pas Mais en concombre Pareil Ça passe en entier Je sais pas Qu'est-ce que vous pouvez mettre Encore en entier dedans Mais tant qu'il n'y a pas De goût bizarre D'une partie Vous pouvez l'y mettre Et après Ce qui est ultra cool C'est que vous vivez dans une maison Vous avez un jardin Vous avez un composteur Tout ce qui tombe là-dedans Ça part dans le composteur Encore une fois Pas les épluchards d'agrumes Etc Mais tout ce qui tombe là-dedans Ça part dans un composteur Ou au poule Ou peu importe quoi Vous pouvez réellement Les filets à tous vos animaux Hop On repart avec On repart avec Notre orange Et vous voyez L'orange c'est majoritairement du jus Donc il y a beaucoup de jus Qui se met là Ça coule super vite ici Et là il y a peu de fibres Qui sortent Réellement peu J'ai mis que la moitié de l'orange Et maintenant Idem avec le citron Le citron je coupe les deux côtés Comme ça j'ai un côté plat Et ensuite Comme ceci Je viens enlever Autant de zeste que je peux Mais s'il reste De la partie blanche Du zeste Du citron En fait on s'en fiche Parce que ça Ça a pas de goût Pareil Donc ça peut passer C'est la méthode la plus rapide Pour couper un citron en fait Enfin pour Passer au presque Passer à l'extracteur de jus Un citron Il en reste un petit peu ici Clap On enlève proprement Et voilà Hop On envoie notre citron dedans Et comme avec l'orange Ça va faire du jus Je vous apprends plus rien Et là Une carotte Une orange Un citron J'ai 350 ml de jus C'est pas énorme ? Bon voilà Ceci est donc un extracteur de jus Ça fait du jus Qui est super bon Je vous fais pas l'article Mais encore une fois Celui là Donc je vous mets le lien Dans la description Est en promotion Enfin Est à 90€ sur Amazon Uniquement Et il y a un coupon Et je me suis dit Qu'au lieu de vous faire un test Pareil Même principe qu'Alexandre Astier Au lieu de vous faire un test D'un extracteur de jus Ce qui je pense Ne vous intéressera pas Je me suis dit Bon bah je vais en parler Dans une vidéo Qui englobera Plein de choses Et parmi les choses Que cette vidéo englobe Il y a Ceci Ça C'est une Unify Dream Machine Pro C'est absolument fabuleux Et c'est forcément mieux Que l'Unify Dream Machine Tout court Parce qu'il y a marqué Pro dessus Blague à part Ça permet de faire Plein de choses sur le réseau Et c'est une série de vidéos Que je veux vous proposer Il y a peu Voir même pas De vidéos Sur du matériel Unify En français Il y en a plein en anglais Si vous êtes Administrateur système Réseau Etc Vous connaissez forcément La marque Unify Mais il y a peu de vidéos Il y a peu de contenu Sur le Unify En français C'est du matériel Que je déploie C'est du matériel Que j'utilise beaucoup Et que j'apprécie beaucoup Puisque je l'ai mis également A la maison Ce que j'aimerais faire Si ça vous plaît C'est de vous faire une review De cette petite boîte ici Et d'autres matériels Unify Alors ça sera plus typé Encore une fois Administrateur système et réseau Administrateur réseau et système En priorité Mais ça peut être intéressant Si vous avez une certaine appétence Pour la partie réseau Pour les bornes wifi Pour tout ce genre de petites choses En fait pour la sécurité aussi Parce qu'il y a du Unify Protect Qui est géré par l'Unify Dream Machine Pro Donc si ça fait partie des trucs Qui peuvent vous intéresser Et bien vous me le dites dans les commentaires Parce que ça fait partie des sujets Qui moi m'intéresserait beaucoup De publier sur la chaîne Donc faites vous entendre Et voilà c'est à peu près Tout ce qu'il y avait à dire Dans ce vlog 001 001 Est-ce que je mettrais 3 chiffres Est-ce que j'en mettrais 4 Je pense que j'en mettrais que 3 Je me vois pas faire 999 vlogs Et me dire Hum Là manque 1 Je recommencerai à 0 au pire C'est pas dramatique Je vous fais donc des gros zoubis Vous pensez aller voter Sur le déballage du vinyle D'Alexandre Astier Pour me dire si oui ou non Ça vous chauffe patate Vous me mettez dans les commentaires Savoir si ça vous intéresse De faire du Unify Dream Machine Pro Et d'autres produits Unify Puisqu'il y en a d'autres en test Qui sont actuellement à la maison Et puis c'est tout Vous mettez un petit pouce Si ce type de vidéo vous a plu Ou on parle un petit peu de tout Sans parler vraiment de quoi que ce soit Et je vous dis à très vite A dimanche pour la revue de presse Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz